Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation d'une synthèse organique dans laquelle je vais parler de la représentation d'une molécule organique. Il existe différentes manières de représenter les molécules. Je vais commencer par présenter ce qu'on appelle la formule développée. Dans la formule développée, on va représenter toutes les liaisons chimiques qui sont présentes dans la molécule. Ce sera la formule qui va rendre compte du plus de détails possible sur une molécule et elle va nous renseigner sur sa structure globale. Voyons quelques exemples avec tout d'abord le propane, C3H8. On représente toutes les liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène. L'éthanol ensuite, où c'est C2H6O. Cette fois, on a liaisons carbone-carbone, carbone-hydrogène, carbone-oxygène et oxygène-hydrogène. Et enfin, pour finir, l'anyline qui fait appel à un atome d'azote et où on a des liaisons doubles et où on a un cycle ici à l'intérieur. Et là encore, on voit toutes les liaisons présentes dans la molécule. Cette formule développée nous donne trop d'informations et on a des difficultés ensuite à voir ce qui est véritablement intéressant dans la structure du molécule. Donc, pour se concentrer sur la partie la plus intéressante, on va faire en sorte de regrouper les hydrogènes. C'est ce que l'on appelle la formule semi-développée, qui est définie de la manière suivante. La formule semi-développée reprend la formule développée en regroupant les hydrogènes autour de l'atome avec lequel ils vont faire une liaison. On va reprendre les trois exemples précédents et voir comment on peut passer de la formule développée à semi-développée. Je repars de mon propane et je vois que les trois hydrogènes qui sont là, ces trois-là, vont être liés à ce carbone. Je vais donc les regrouper ici. La même chose avec les trois qui sont ici. On va avoir ici deux zones où on va avoir CH3 et CH3. Les deux hydrogènes du milieu sont reliés au carbone du milieu. On aura donc ici CH2, ce qui va me donner à la fin la molécule H3C, CH2, CH3, avec donc ici mes deux ronds rouges qui correspondent à mes CH3 et mon rond vert qui correspond au CH2. La même chose avec l'éthanol. Je pars de la formule développée de l'éthanol. Cette fois, je vais regrouper les trois hydrogènes ici autour du carbone, les deux hydrogènes autour du deuxième carbone et l'hydrogène qui est ici va être regroupé avec l'oxygène, ce qui va me donner donc la molécule suivante, H3C, CH2OH, donc avec les trois hydrogènes, les deux hydrogènes et l'hydrogène qui était sur l'oxygène. La même chose maintenant avec l'aniline. C'est la même démarche. Les deux hydrogènes qui sont ici vont être regroupés avec l'azote. Chaque hydrogène du cycle va être regroupé avec un carbone et on aboutit donc à la formule suivante avec NH2C et mes CH qui sont reliés et qui reviennent jusqu'au carbone avec donc les hydrogènes ici qui étaient liés sur l'azote et les hydrogènes qui étaient liés à chaque carbone. Cette représentation semi-développée est déjà un peu plus compacte que la formule développée, mais il est encore assez fastidieux d'écrire tous ces atomes et en fait on va donc chercher à minimiser encore la structure en ne représentant que la chaîne carbonée. Et pour faire cette chaîne carbonée, on va en fait supprimer les carbones et les hydrogènes qui leur sont liés. C'est ce qui correspond donc à la représentation topologique. Donc la représentation ou formule topologique est définie de la manière suivante. On ne va plus représenter les carbones et les hydrogènes qui sont liés. On va donc représenter à la place uniquement les liaisons carbone-carbone par des traits. Et tous les autres atomes qu'on va appeler hétéroatomes seront représentés avec leurs liaisons et avec leurs hydrogènes s'ils en possèdent. Et on les représentera liés à l'atome comme dans une formule semi-développée. On a donc, si je prends mes trois exemples précédents, je repars donc du propane, H3C, CH2C, H3. J'ai donc ici deux liaisons carbone-carbone. Je vais donc juste représenter deux traits étant donné que mes hydrogènes sont tous liés à des carbones. Mais si je représente mes traits les uns à la suite des autres, j'ai l'impression en fait d'avoir une seule liaison. Donc pour pouvoir bien rendre compte du carbone qui est au milieu, en fait on les représente avec un angle entre les deux. Et ce qui est en plus plus proche de la réalité étant donné que les liaisons carbone-carbone ne sont pas alignées quand il s'agit de liaisons simples, mais font plutôt des zigzags de cette manière-là. Si maintenant je prends l'éthanol, j'ai une liaison carbone-carbone. Le reste, c'est une liaison carbone-oxygène. Et je vais garder l'hydrogène ici. Je vais donc avoir cette représentation ici. Donc j'ai un carbone, un carbone. Donc une liaison carbone-carbone. Et ensuite, la liaison qui est représentée est la liaison entre ce carbone et l'oxygène. Et enfin, donc l'anyline ici. Donc le NH2 va rester avec le carbone. Et par contre, tout le reste correspond à des liaisons carbone-carbone. Je vais garder la multiplicité des liaisons. Donc si j'ai deux traits, j'en garderai deux également. Je vais donc avoir liaison simple, liaison simple, liaison simple. Liaison double, liaison double et liaison double. Ce qui va me donner comme molécule ou comme représentation NH2. Et ici, mon cycle avec une alternance de liaison simple et liaison double. Dans le cas des formules topologiques, on peut aussi voir comment passer de la formule topologique à la formule semi-développée. Ce qui peut être intéressant. Donc si je pars de l'acide 3-méthyl-butanoïque ici, qui est représenté en formule topologique, je vais chercher à faire sa formule semi-développée. Il faut donc se poser comme question, où se trouvent les carbones ? Et donc je vais avoir ici sur chaque extrémité un carbone qui fait une liaison avec un autre carbone. Donc il lui reste trois liaisons disponibles. Donc il va avoir trois hydrogènes. Et donc ça veut dire que les carbones qui sont aux extrémités sont des CH3. Le carbone qui est là, lui, fait déjà trois liaisons. Il lui en reste donc une seule possible. Donc c'est un CH. Le carbone qui est ici, lui, va pouvoir encore faire deux liaisons. Ce qui est relié à deux autres carbones. Donc c'est un CH2. Et le carbone qui est ici, lui, fait une, deux, trois, quatre liaisons. Il ne reste donc plus de liaisons possibles. Donc c'est tout simplement C. Connaissant le nombre d'hydrogènes associés à chaque carbone, je peux donc maintenant représenter cette molécule en faisant une chaîne carbonée CH3, CH, CH2, C et avec OH, O. Et ensuite, je rajoute un CH3 vers le bas ici. Ce qui me donne ici la formule semi-développée associée à cette formule topologique. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !